L'association As-Sabil a organisé mardi 14 mars à la bibliothèque municipale de Beyrouth à Monod une soirée lecture portant sur le 49e opus de la revue française Les Moments Littéraires, un ouvrage auquel 17 diaristes libanais ont contribué. Cette revue, elle paraît en France, mais elle a donné la parole à 17 diaristes libanais. Les diaristes, ce sont des écrivains qui tiennent leurs journaux intimes. Ça vient d'un mot anglais qui dit « diariste ». Cette expérience prouve que la littérature a réussi à attester de la crise protéiforme que connaît le Liban depuis des années. Ce n'était pas un journal à proprement parler, c'était des événements divers. Un jour où je passais à côté du port et je voyais que l'immeuble qui avait été détruit, que j'avais vu pendant un an détruit, était reconstruit à l'identique, ça m'avait bouleversée de voir comme quoi on efface, ou est-ce que c'est bien d'effacer ce souvenir de destruction ? Pourquoi la littérature est une forme de résistance ? Parce qu'on s'exprime librement dedans, parce que nous transmettons nos idées, il y a la volonté de faire passer et de maintenir ces idées, ces idéaux pour lesquels nous souffrons, nous luttons peut-être, mais peut-être transmettre à d'autres générations qu'à ce moment-là, on a lutté pour ça. On veut la liberté, on veut arrêter la corruption, on veut vivre ensemble dans un pays qui est très beau. Je n'ai pas oublié les états de pâtisserie orientale, les odeurs de sucre caramélisées aux frontières de l'incendie. Je me suis accrochée à mon vécu tous les jours durant l'été, et mon vécu s'est avéré être un peu schizophrène, parce que d'une part, comme je reviens du Canada pour l'été, je découvre à nouveau et toujours avec le même contentement et le même émerveillement, ce pays qui est fantastique à tous les points de vue. Et d'un autre côté, nous vivons des situations qui sont tellement illogiques, tellement frustrantes, tellement révoltantes, que c'était difficile pour moi d'avoir un fil conducteur. Je me suis contentée d'écrire au jour le jour. Ce n'est peut-être pas une forme de résistance, mais le fait d'écrire avant tout nous permet de dépasser ce que nous subissons. Par ailleurs, ASSABILE est beaucoup plus qu'une simple association à visée académique. L'activité de ce soir est l'une des dizaines d'activités que nous faisons tout le mois. Et elles sont très variées. Nous recevons également de jeunes enfants à qui ils ont fait de la lecture. Nous recevons, voilà, dans les jardins d'une autre bibliothèque publique que nous gérons, nous faisons des parties de tric-trac le dimanche. Nous faisons des yogas en été. Cet atelier est et restera un exutoire pour un peuple qui sait tenir debout et aller de l'avant avec pour arme la culture.